Bonjour Ouseye Numbaye. Bonjour Mme Mouraud. Voilà, Ouseye Numbaye, vous êtes un spécialiste en droits humains. Déjà, comment analysez-vous le phénomène du travail des enfants ou de l'exploitation des enfants qui persistent au Sénégal ? Alors, à mon avis, le constat doit préoccuper tout un de chacun parce que tout simplement, de plus en plus, nous voyons que les enfants sont exploités. Il y a beaucoup d'enfants qui travaillent alors que, voilà, les conventions internationales disent cela. Donc, disons que c'est un problème récurrent qui est là. Malheureusement, l'État, certainement, n'a pas peut-être, disons, les moyens pour pouvoir véritablement venir à bout de ce fléau-là. Mais en tout cas, le problème est là et il est récurrent et donc ça devrait préoccuper tout un chacun. Donc, pour vous, la responsabilité est partagée ou bien ? Alors, la responsabilité est effectivement partagée parce que l'État ne peut pas tout faire. Comme même, en ratifiant la Convention internationale des droits de l'enfant du 29 avril 1989, l'État du Sénégal s'est engagé à faire une protection dans la mesure du possible. Les parrains également ont une lutte de responsabilité, une grande responsabilité également. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Quand on met au monde un enfant, le minimum, en réalité, c'est de rassurer l'éducation. C'est pourquoi, j'en ai vous dit, on ne peut pas qu'un enfant aimé au monde des enfants ne fait en cela que le tiers de sa tâche. Il doit des hommes à son espèce, il doit des hommes sociaux à sa société, il doit des citoyens à l'État. Tout homme qui peut payer cette triple dette et ne le fait pas est coupable, plus coupable encore quand il l'a payé à demi. Celui qui ne prend plus les droits d'un père n'a pas le droit de l'éducation. Vous voyez que les parents également ont le plein de responsabilités dans tout ce qui se passe. Ousein Numbaye, dites-nous pourquoi le travail des enfants est interdit par les conventions internationales? Alors, la réponse est simple. Le travail des enfants est interdit parce que tout simplement, ça constitue en fait une atteinte grave au droit à l'éducation pour l'enfant. L'enfant, il a le droit, disons, d'avoir une éducation de qualité qui puisse lui permettre de pouvoir se réaliser ou se faire mieux. Donc, ça prouve l'enfant de son poids à l'éducation, du potentiel qu'il devrait développer. Et ça constitue également un droit à la dignité, à la santé, au développement physique et mental. C'est la raison pour laquelle, voilà, les différentes conventions internationales vraiment interditent cela. Et c'est que quand même l'EIT a eu à, véritablement, apporter une définition par rapport au travail ou l'exploitation des enfants. Et il y a-t-il une différence entre le travail des enfants et l'exploitation des enfants? En réalité, il n'y a pas une grande différence. Et si on se réfère à la définition qui a été donnée par l'Organisation Internationale du Travail, le travail ou l'exploitation des enfants comprend l'ensemble des activités qui puissent les enfants en France, de leur potentiel, de leur dignité et de mise à la scolarité, santé et le développement physique et mental. Donc, il n'y a pas une différence entre le travail ou l'exploitation des enfants. Ce qu'on peut définir, c'est que quand on parle d'exploitation, le terme est un peu plus lourd, mais il n'y a pas, en fait, une grande différence. Le fait de travailler des enfants, en quelque sorte, c'est une exploitation. Que pensez-vous des enfants utilisés actuellement par des adultes dans le phénomène de la mendicité qui a une ampleur vraiment inquiétante au Sénégal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans la mesure où l'État du Sénégal, disons, à travers le cortenal, interdit en fait de la mendicité. À l'article 245 de cortenal, il est dit que la mendicité est interdite. Le fait de soluciter le monde au jour, dans les lieux, dans les conditions, etc. Donc, la mendicité des enfants, tout le monde le sait, c'est interdit. Donc, ce n'est pas du tout normal, je ne sais pas pour quelles raisons, de faire mendicité des enfants. Et voilà, encore une fois le prix sur la responsabilité partagée, mais c'est à l'étonne de prendre les mesures qu'il faille pour véritablement arrêter ce phénomène-là, parce que ce n'est pas du tout normal. La place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue, c'est à l'école, c'est à l'école chronique. Et le fait de laisser ces enfants-là dans la rue, ça les expose à beaucoup de problèmes et à beaucoup d'avis. Et malheureusement, chaque jour, on entend un enfant qui est violé par-ci, parce que tout simplement, c'est un risque en fait que le fait de faire les cinq enfants, en fait, mendir en tant que thème. Et comment appréciez-vous la politique de l'État du Sénégal pour la protection de l'enfance au Sénégal ? Disons qu'il y a un cas de juridique qui est là. Et comme on a l'habitude de le dire, des fois même c'est pour t'appeler. On dit souvent que l'État du Sénégal est le champion de la ratification des différentes conventions internationales qui existent et qui proposent la dignité de l'être humain. Nous savons qu'il y a un cas qui est là, la Déclaration internationale de l'enfant, la Convention internationale de la Tueur-Roi de l'enfant, la Tueur africaine, la Convention internationale de la Tueur-Roi des handicapés, le Code de la Femille, le Code pénal, etc. Et toutes ces conventions, tous ces textes apportent une protection particulière à l'enfant. Et l'État du Sénégal véritablement a eu à ratifier ou s'est engagé à véritablement respecter le contenu de ces différents textes-là. Malheureusement, le problème c'est qu'il n'y a pas une certaine effectivité. Les droits sont là, les mécanismes sont là, mais on ne sent pas en fait une certaine effectivité parce que tout simplement, les enfants sont toujours dans la rue, les enfants sont toujours exploités. Et l'utilité des ONG qui sont là pour les droits de l'enfant, il y a plein international, entre autres, UNICEF. Est-ce que vous pensez que ces organismes sont utiles ? Alors, je dirais tout simplement, sans risque de me tromper, que c'est des organisations qui ont un rôle important. Et à travers les activités ou les actions telles qu'elles ont, elles contribuent véritablement à la protection des droits des enfants. Mais l'impact n'est pas aussi considérable que ça parce qu'elles ont beau financer des activités de sensibilisation, de formation, etc. Mais si l'État qui est le responsable principal ne joue pas réellement son rôle, l'impact de ces organisations ne pourrait pas se faire sentir comme cela devrait être. Donc disons tout simplement que le travail est à saluer, mais encore une fois de plus, c'est à l'État, c'est à toute la société vraiment de mettre la patte à la main afin qu'on puisse véritablement venir à bout de ces différents filéaux-là. Et pour vous, qu'est-ce qu'il faut exactement pour le respect des droits des enfants au Sénégal ? Vous avez dit, voilà, le Sénégal a ratifié pratiquement toutes les conventions. Voilà, il y a des organismes qui sont là pour le respect des droits de l'enfant. Il y a une politique, mais on voit qu'on note toujours la violation des droits de l'enfant au Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour le respect de ces droits ? Alors, la question, elle est pertinente. Certainement, la réponse est difficile. Difficile dans la mesure où ça fait des années qu'on parle des mêmes thématiques, des mêmes problèmes. Mais voilà, le problème est toujours là. En tout cas, moi, je pense à mon noble avis qu'il faut se référer, disons, à la charte de Kouroukan Fouga, notamment à l'article 44 de cette charte au combien importante. Et à l'article 44, il ressort que, à l'article 9, parce que la charte contient 44 articles du mois, et à l'article 9, il est dit que l'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société. Donc, la première solution, c'est que toute la société doit s'impliquer afin de donner à ces enfants-là une éducation de qualité. Donc, ça, c'est la première solution, l'éducation, que tout le monde s'implique. La deuxième solution que je propose, c'est de renforcer la formation en matière de droits de l'enfant. Parce qu'on parle de conventions, on parle de textes. Mais est-ce que les Sénégalais, est-ce que les parents sont au courant de ces conventions et de ces textes qui protègent les enfants en tant que d'article ? Donc, il est important, dans une certaine mesure, d'assurer ou de renforcer la formation en matière de droits de l'enfant, de faire des campagnes de sensibilisation, surtout en faveur des parents, qui ont un rôle important à jouer. Mais également, s'envoluer l'engagement des associations à la cause de la protection de l'enfant. Il y a beaucoup d'associations qui sont en Sénégalais, mais l'engagement qui n'ont pas des ventes qu'il faut pour apporter leur part du fils. Donc, je pense que le fait de les valoriser, de les accompagner, et ça, c'est le rôle de l'État, ça pourrait peut-être permettre véritablement de régler pas mal de problèmes. Et enfin, il me semble important de véritablement travailler sur le développement économique et social. Parce que si, par exemple, les enfants sont dans la rue, si les enfants sont exploités, peut-être que ce n'est pas une raison. Rien ne peut expliquer l'exploitation des enfants, mais la pauvreté fait que la plupart des parents sont obligés de laisser d'abandonner leurs enfants ou bien de demander à leurs enfants de travailler parce que... En tant que spécialiste des droits humains, une petite question d'actualité. Que pensez-vous de la situation des droits humains au Sénégal d'une manière générale ? Est-ce que les droits humains sont respectés, selon vous, oui ou non ? Alors, la question, encore une fois, est pertinente. Vous savez, ce qui accorde ou ce qui donne à la vie tout son sens, ce n'est rien d'autre que la dignité humaine. Et quand on parle en réalité de droits de l'homme, ce n'est rien d'autre que le fait de lui donner à lui la place qu'il devait en tant que tel, notre humain a des droits qui lui sont conférés. Et sans ces droits-là, en réalité, il ne pourrait pas s'épanouir, il ne pourrait pas vivre congénèrement. Et aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe, on peut dire tout simplement que nous avons reculé, reculé dans la mesure où les droits et les libertés, les libertés fondamentales, la liberté d'aller et de gagner, la liberté de manifester, disons que ces droits ne sont pas fous. Et ça porte atteinte, en quelque sorte, à la dignité de l'homme. Il y a également les langues de tension à l'épreuve. Il y a beaucoup d'arrestations qui ont été sortes. Je pense que tout le monde est là qui se respecte. Tant de même, l'État doit rester fort. Mais il faut quand même un minimum. Le respect des droits de l'homme est un respect sacro-saint, est un principe sacro-saint. Et l'État doit véritablement arriver à ce que les droits de tout un chacun soient respectés. Et que l'État lui-même respecte, soit assumé également aux droits. Et c'est ça qu'on appelle l'État des droits. Voilà. Ouseinou Mbaï, je vous remercie pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes un spécialiste en droits humains.